On a aussi des produits d'ambiance, donc des macarons parfumés. D'accord, macarons parfumés. Oui, ce sont des produits d'ambiance solides. Qui ne sont pas censés se manger. C'est vraiment très spécial. On me dit macarons aussi. Ça sent de l'épicéa dans ma bouche. Moi c'est Claire, moi c'est Sonia, et on vient vous parler de cosmétiques bio sur Enfray. Le principe de nos cosmétiques, c'est d'avoir un cosmétique 100% naturel. Donc on n'utilise aucun produit de synthèse, aucun produit chimique. Après justement, là où c'est compliqué, c'est de réussir à trouver des actifs naturels pour compenser un petit peu tout ce qui est pétrochimique et pour avoir les mêmes résultats. Nous on travaille essentiellement, enfin même principalement avec des phases huileuses. On n'utilise pas du tout d'eau. Et voilà, après c'est des mélanges, c'est des recherches. Ça pourrait avoir le produit et le résultat optimal. On a la chance d'avoir des matières premières naturelles qui sont très efficaces. Donc du coup, voilà, notamment la chantilly karité coco, en fait, c'est un baume qui est fait à partir d'huile végétale. C'est un mélange d'huile végétale. Ça vous tente si on les teste ensemble ? Oui, complètement. Salut les gars, on est chez Décodac, on va tester tous leurs produits, c'est parti. Ok les gars, ben les gars, merci de m'accueillir. Vous remarquerez que je suis le seul qui soit habillé de manière homologuée, voilà. Et ça me va plutôt bien, je pense. C'est non. Let's go, dites-moi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que sont ces produits ? Alors on a choisi quelques petits produits de la gamme. Donc il y a des déodorants, il y a des huiles, il y a des stérums, des savons, une petite brume d'oreiller. Et puis on a aussi des produits d'ambiance, donc des macarons parfumés en l'occurrence. D'accord, macarons parfumés. Ouais, des macarons. Ce sont des produits d'ambiance solides. Qui ne sont pas censés se manger. C'est des bougies. Des bougies. C'est vraiment très spécial. On me dit macarons aussi. Ça sent de l'épicéa dans ma bouche. Désolée, désolée. Tu m'as dit une brume d'oreiller aussi ? Ouais, une brume d'oreiller. Donc ça c'est une brume qui favorise l'endormissement. Donc ça va vaporiser dans la chambre ou sur l'oreiller avant de se coucher. C'est à la fleur de l'oreiller et c'est à base d'huiles essentielles qui sont censées favoriser l'endormissement. D'accord. Donc toujours pareil, ça ne se consomme pas. Elle ne se consomme pas, c'est pas... Ouais, super. J'adore. Est-ce que tu sens l'effet apaisant et... Je sens vraiment mon corps relaxé parce que c'est... Waouh. Et après, on a des petits baumes. C'est un baume fouetté à base de beurre de carité, d'huile de sésame et d'huile de coco. Bon, je ne vais pas le goûter, j'ai déjà mangé de la cire, c'est bon, mais j'ai quand même une espérance de vie. On a le stérum des volcans, un produit qui a été élaboré uniquement avec des matières premières auvergnates. Donc on a l'huile de noiselle qui vient de l'allier. Et c'est un macérate-plante qui vient d'un petit apiculteur de volvic. Donc on est sur un produit 100% naturel, 100% bio et 100% auvergnat. Du coup, on... Tout ce qu'on aime, quoi. Ouais, on ne peut pas faire plus local que ce stérum. Putain, c'est bon, ça ! Et puis après, on a d'autres produits comme le dentifrice. Nous, on a un dentifrice en poudre. Alors, le principe du dentifrice en poudre, c'est de ne pas utiliser de tensioactif. Donc on a un produit qui ne mousse pas. Et c'est la seule façon d'avoir un produit 100% naturel parce que les tensioactifs ne sont pas 100% naturels et très souvent à base d'huile de palme. À savoir que le tensioactif, même s'il a un léger pouvoir nettoyant, ça a surtout un pouvoir moussant. Et donner l'illusion. Ouais, dans l'absolu, donner l'illusion que ça lave et c'est absolument pas indispensable. Et juste, petit mot pour Sounia, du coup. Donc c'est toi qui... C'est toi qui fabrique. C'est toi qui est en labo, donc juste derrière, là. C'est toi qui fabrique à la main. Oui, à la main, tout ce qui est là. Donc en gros, c'est une petite fierté, quoi. Ça, c'est tout qu'on travaille. C'est ça, oui. Trop stylé, trop stylé. Ok. Si jamais on veut vous... Comment dire ? On veut acheter vos produits, ça se passe comment ? On a un site internet. Ouais, ok. Et puis après, on est référencés chez des distributeurs. Et puis, on fait des journées portes ouvertes. La seule façon de rencontrer notre public. D'accord. Donc on fait généralement une porte ouverte par mois. Ok, donc ici. Là, la prochaine, ce sera le 5 novembre. Et on est style d'inviter des artisans à venir exposer avec nous. Et donc, ça se passe ici. C'est ici. Avec le compte, dans les actes des meules. Et donc, venez pour manger des bons macarons. Non. Non, mais mange pas ça. Abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501